bonjour les amis pour cette petite bref d'atelier donc ouais un nouveau format que je vais mettre en place donc en quoi vont consister les brefs d'atelier et bien écoutez ça va être de vous faire faire un petit tour d'atelier pour voir ce qui se passe au quotidien dans l'atelier allez on y va direct sans attendre allez direct on commence par le local moteur là comme vous voyez donc là j'ai un pont avant de 9,93 sur lequel je suis en train de remplacer les roulements de pont donc roulement de pignons d'attaque et les roulements du différentiel on va aller voir la voiture dans l'atelier direct on est parti vous allez voir au passage on a une petite auto de course qui est arrivé récemment ça fera sûrement le sujet d'une vidéo là dessus de toute façon vous avez déjà eu la vidéo du moteur sur lequel j'ai fait le contrôle étanchéité allez on a en carrosserie parce que l'auto est en carrosserie une mercedes sur lequel romain il a fait une petite reprise de peinture donc là elle a en finition avant la livraison au client spécial et donc la voici la petite 93 carrera 4 sur lequel je vais passer ici et dans la partie avant qui est dans mon local sur lequel j'ai refait le les roulements de pont avant donc vous voyez on a on a tout sorti donc du train avant jusqu'au train arrière groupe moto profuseur il est à l'oeuvre en train de préparer son volant moteur pour reposer l'embrayage ce qu'on fait l'intervention c'est remplacement du kit d'embrayage et par la même occasion on avait le pont avant à refaire en roulement donc bah du coup c'était plus simple de déposer tout ensemble donc kit d'embrayage neuf en sax d'origine et par la même occasion javier il a fait 2,3 étanchéité sur le moteur bon je m'accroche en place et 2,3 joints casher dracam couvre culasse vous fait faire un petit tour quand même rapide de ce moteur échappement scart à valve c'est plutôt sympa ça fait plutôt un joli bruit c'est pas mal et elle a aussi le je pense si vous allez voir si vous faire voir un petit peu comme ça elle a un beau catasport 120 cellules aussi en scart je vous ferai une petite prise de son quand on la redémarrera vous verrez c'est pas mal aller rapidement aussi à la tiens on va aller faire un coucou au carrossier au niveau de l'éclairage ça va peut-être être violent coucou le carrossier en train de préparer donc là s'il est en train de préparer deux trois éléments de moto et ça c'est ses portes de son gmc on voit pas très bien sur un peu sur un peu surexposé la 9 93 que vous avez déjà vu chez nous qui est peinte qui sèche ou qui manque et là en fait ils ont déposé ils ont mis sur chandelle déposent des quatre jantes pour remise en état des jantes et on va remettre aussi en état les étriers que vous voyez là donc c'est des pauses en cours donc voilà pour ce qui se passe de ce côté ci de l'atelier on va repasser de l'autre côté voir un petit peu ce qui s'y passe donc là on arrive on passe à côté de là comme je vais faire rapidement quand même une petite 96 de piste avec une petite déco sympa yako collas c'est pas mal notre subaru est toujours là c'est vrai que j'étais dans le cas je ne vous ai pas fait voir mais le moteur il est en cours de remontage les culasses sont faites le bas moteur est rassemblée donc on arrive à côté de notre compagnon valentin qui comme on vous a dit sur la dernière vidéo vous avez dû voir les problèmes des pompes à eau et bah ça convient parce que là qu'est ce qu'on fait et ben on change une pompe à eau alors celle ci on la change valentin parce qu'en fait c'est pas pour un problème de fuite non elle était brillante à chaud oui faisait du bruit à chaud sifflement à chaud fatalement ces pompes à eau façon si elles n'ont pas de jeu ou si elles font pas si elles n'ont pas de fuite à fond du bruit vraiment et puis ah voilà maintenant franchement alors là maintenant on est rendu à l'évolution 3 1 valentin et alors là il nous a pensé bon ça tu as mis à tu peux le faire croire un joli cache plaques c'est bien en plus tu as choisi la couleur ou non c'était fait exprès donc mon trêve de plaisanterie je vais essayer de vous faire voir vous comprenez un petit peu que quand on change une pompe en 96 et ben c'est trop facile un valentin alors aller quand j'ai tiens voilà leur envisage attendez je vais essayer de tourner la caméra j'essaie de vous la faire voir je vais essayer de faire le point voilà elle est là oui et ben en fait elle est coincée entre le bloc moteur et le support moteur et puis va pour sortir ça de ce de cet emplacement là on va l'ont pas habitué on a obligé de desserrer la traverse déjà qui c'est passant non c'est pas simple et bien écoutez voilà pour cette petite bref d'atelier aussi je vais vous faire jeter enfin je vais vous jeter faire faire part je vais vous faire jeter un petit coup d'oeil sur le moteur de Subaru quand même il y a un petit peu l'état d'avancement rapidement voilà il est bien caché il est bien caché sous sous son petit nylon excusez moi je fais des balles voilà voilà comme vous pouvez voir le bloc moteur neuf avec ces petits accessoires vous remontez et bien écoutez les amis nous voici à la fin de cette petite bref d'atelier j'espère que ce nouveau format vous plaira surtout n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ce qui me permettra d'adapter ou d'évoluer au niveau de mes vidéos et puis ben écoutez je vous dis à bientôt surtout un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter abonnez vous liker et partager à bientôt 1 1